Demain 28 novembre, le Tchad commémore le 58e anniversaire de la proclamation de sa République pour l'accession de notre pays à cette souveraineté. Notre reporter Mamat Omar Mursal a tendu son micro à quelques concitoyens. Il nous parle ici de l'importance de cette date historique pour le peuple tchadien. Le 9 novembre me rappelle que c'est la date où le Tchad est entré dans le concert des nations. La date du 28 novembre me rappelle la proclamation de l'indépendance. C'est la date de la proclamation de la République du Tchad. Le 8 novembre me rappelle que le Tchad a eu son indépendance. La date du 28 novembre 1958 me rappelle la proclamation de l'indépendance du Tchad. La date du 28 novembre me rappelle la proclamation de la République du Tchad en 1958. La date de 21 novembre 1958 nous rappelle à la proclamation de la République du Tchad. La fête du 29 novembre 1958, c'est la proclamation de la République. 21 novembre 1958 nous rappelle à la proclamation de la République du Tchad. Et c'est depuis ces jours que nous sommes reconnus comme une République. Justement, il faudrait le reconnaître. Donc, le 28 novembre 1958, nous ne sommes pas encore nés, mais les écrits sont là. Et il faudrait le dire à ce niveau que la date du 28 novembre 1958 nous rappelle la proclamation de la République du Tchad. Voilà, à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, déconformement au décret 413-PR-97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du 28 novembre 2017 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du mercredi 29 novembre est ouverte. A la signature, Mamat Adef, ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social.